J'aimais aller à l'école parce que souvent j'avais de bonnes notes. C'est ça qui me motivait tout le temps à aller à l'école. En plus, il faut l'avouer, il y avait les parents qui suivaient aussi de très près, donc je n'avais pas vraiment le choix. Donc il fallait que j'y aille. Mais j'avais aussi la motivation intrinsèque d'y être. J'ai eu le goût de l'anglais très tôt, quand j'ai commencé la 6e. C'était en 2000, c'était pas ici mais à Bomekalavi, où j'avais eu la chance d'être gardé par une américaine qui nous avait enseigné l'anglais. Et c'est elle qui m'a donné le goût d'enseigner l'anglais, pas ses manières de faire, comment la classe était, l'ambiance était bonne. quand j'ai pris le goût à l'anglais depuis ce moment-là. J'avais des professeurs qui étaient vraiment des enseignants, qui savaient comment tenir les enfants. Et c'est tout ça qui m'a amené aujourd'hui à être enseignant. Je suis ici dans le collège de classe, la classe de 6e et la classe de 3e. Donc les enfants de la 6e ont entre 10 et 14 ans. et 18 ans. En 6e, ils sont 48. 48, oui, élèves dans la classe, filles et garçons ensemble. En 3e, ils sont 54, filles et garçons ensemble. Il faut reconnaître qu'il y a certains qui commencent un peu tard. C'est-à-dire qu'il y a quatre ans, des mille cinq ans. Il y en a qui commencent à six ans, sept ans. C'est pourquoi on retrouve en 6e deux élèves qui ont déjà 14, 15 ans. Donc, numéro 1, c'est votre lettre E. Donc, vous pouvez le mettre E sur le bord. N'importe 1, c'est votre lettre E. N'importe 2, frère. C'est votre lettre E. OK. N'importe 5. Il y a un homme considérable qui abandonne. Parce que soit les parents n'ont pas les moyens, il y a d'autres qui n'ont pas les parents ici. Parce qu'on est à côté du Nigeria. Et pour les raisons financières, la plupart ont des parents qui sont au Nigeria. Donc, quand ils n'ont pas les parents ici, financièrement, il y a des problèmes qui se posent et qui s'abandonnent. Les conditions de travail sont beaucoup plus faciles, un peu plus faciles là-bas qu'ici. Ce qui fait que beaucoup de parents du milieu préfèrent aller rester au Nigeria, mais laissent les enfants ici. Il y a d'autres parents ici. Donc, ça fait que, bon, le suivi des enfants n'est pas ce qu'il faut forcément. Ce qui est difficile, c'est, on ne va pas le cacher, il y a la motivation qui manque. La motivation d'abord financière. Parce que la façon dont l'enseignement est payé n'est pas la hauteur du travail qu'il fait. En dehors de ça, il y a aussi le fait que nous enseignons à de grands nombres. Les salles de classe, c'est de larges classes. Ce n'est pas de classe de 25 enfants, mais on a jusqu'à 50, 60, voire 70 parfois. Donc, ce qui fait que l'enseignement, ça devient un peu plus difficile. Vous avez vu tantôt, je corrige des copies. Et quand on se met à corriger des copies, ça prend des heures. Parce qu'il faut rendre le feedback à ce que les enfants ont fait. Il faut le faire pour chacun. Donc, ça fait que ça prend du temps. Et comme ils sont nombreux, c'est beaucoup plus difficile. Qu'est-ce que c'est l'enseignement ? Sir. Sir. Ok. Donc, Asimba est l'enseignement de ma mère. Elle est ma... Qu'est-ce que tu veux dire ? Oui, c'est Anissa. Ma grand-sister. Non. Elle n'est pas grand-sister. On dit que Asimba est l'enseignement. Vous savez ce que c'est l'enseignement ? C'est l'enseignement. Sir. Il y a d'autres difficultés. Ici, vous allez constater que c'est un milieu lacustre. C'est un milieu lacustre. Moi, je suis du milieu. Mais bon, il y a d'autres enseignants qui ne sont pas des milieux et qui quittent ailleurs pour venir. Pour venir, il faudra traverser l'eau. Donc, la traversée de l'eau, pour ceux qui ne sont pas habitués, c'est un peu plus difficile. Moi, j'ai la chance, je suis à quelques mètres de l'école. Donc, pour moi, il n'y a pas trop de difficultés. Mais pour les enfants, ils ont plutôt des difficultés parce que c'est un village lacustre. Ils doivent traverser une bonne partie de l'eau avant d'atteindre l'île sur laquelle se trouve l'école. Donc, leur moyen de déplacement, c'est la pirogue. Et tout le monde n'en a pas. Tout le monde n'a pas de pirogue. Ce qui fait que certains viennent en retard. Et on comprend. Mais pour la plupart, leurs parents mettent à leur disposition des pirogues ou ceux qui en ont essayent de passer par ceux qui sont sur leur chemin de l'école. Ils les prennent et les amènent à l'école. Et ils rentrent de la même façon. Encore qu'ici aussi, nous n'avons pas le nombre de salles nécessaires pour contenir les apprenants que nous avons. Donc, il y a des difficultés par rapport à la logistique, par rapport au matériel de cours, par rapport à comment doter aussi les apprenants du support didactique dont ils ont besoin pour travailler. L'enseignant aussi a besoin de documents sur lesquels il peut s'appuyer, pour bien préparer le cours, rendre le cours plus attrayant et arriver à motiver beaucoup plus les apprenants. Quand ils ont l'image ou bien quand ils ont l'objet devant eux, c'est plus facile, c'est plus attrayant, le cours est plus attractif. Donc, il y a le matériel didactique qui manque, qui manque beaucoup. Ok, we are going to correct. We are going to put the answers on the board. Ce que le gouvernement fait au niveau des apprenants, c'est par rapport à la catégorie des filles qui, de la 6e jusqu'en 3e, ne payent pas de scolarité. Mais les garçons, eux, payent. Les garçons ont tendance à évoler beaucoup plus que les filles. Il y a des réalités sociologiques qui font que, si on doit, si on prend par exemple 20 élèves que j'ai aujourd'hui en 6e, dans ma classe, là ma classe où j'ai actuellement, sur les 20, peut-être jusqu'à aller finir le cursus du secondaire, on aura peut-être 5. Parce que 1, les parents ont besoin des filles à la maison pour faire des travaux domestiques, donc certains préfèrent les enlever de l'école. Il y a, bon, d'autres qui tombent enceintes et qui vont prématurément, qui se marient. Donc ça fait que le nombre de filles diminue progressivement. OK, now we are going to work in PEAR. You work up, take a bus, OK? Yes. You work up in PEAR, in PEAR. Les choses ont beaucoup changé. Parce que, bon, quand on était en situation de quand on était élève, l'enseignant avait beaucoup plus d'autorité que mon enseignant aujourd'hui. ils avaient plus beaucoup de marge à s'imposer aux apprenants qu'aujourd'hui. Parce que, bon, il y a une ou deux décennies en arrière, les armes dont disposait l'enseignant pour s'imposer aux apprenants, ce ne sont pas les mêmes aujourd'hui. Ce ne sont pas les mêmes aujourd'hui parce que, bon, il y a le droit des apprenants, les droits des enfants, les droits de l'homme, tout ça, qui sont passés, qui a fait que, bon, l'enseignant est beaucoup plus limité dans comment s'imposer aux apprenants aujourd'hui. Par rapport à la méthodologie, il y a des différences. Parce que moi, en mon temps, on avait utilisé le programme intermédiaire. C'était un programme où c'est l'enseignant qui venait, qui faisait son cours. Il faut vous contenter de le copier et de comprendre. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le programme intermédiaire, c'est l'approche pas compétence. Donc, aujourd'hui, on recherche la compétence des apprenants. Donc, la leçon qu'ils doivent apprendre doit venir d'eux-mêmes. Le professeur est juste là pour guider. Donc, c'est le cours le plus magistral aujourd'hui, mais c'est une approche pas compétence. La parents are un mari. Alors, repère, ch 여러분, Ande, Caudi. Ce qui me passionne le plus, c'est leur contact avec les enfants. Quand ils apprennent et connaissent de nouveaux trucs, ils sont tellement contents. Et c'est ça qui fait la fierté de l'enseignant. Apprendre aux enfants leur façon de vivre, leur façon de faire, leur façon de s'exprimer. Parce que ce qu'on fait à l'école, ça va simplement au-delà de l'évaluation. Ça va jusque dans la conduite, dans la société. Et l'enseignant en quelque sorte façonne le citoyen de demain. Donc c'est ça qui fait ma fierté dans ce que je fais.